Comment est-ce que la France de Macron rêve de prendre la place des États-Unis en Irak ? La participation au premier sommet de Bagdad, la visite à Karbala, très importante, puisqu'il rend ainsi hommage aux chiites, et espérons que ça va lui ouvrir des portes en Irak. A partir de là, l'analyse française, c'est qu'il faut soutenir Bagdad, il faut soutenir cet Irak fédéral, de manière à ce qu'il puisse prendre ses distances par rapport à Téhéran. Donc, essayer de jouer sur la fibre nationaliste irakienne, une partie de la classe politique chiite, supportant mal la tutelle iranienne. C'était davantage possible à l'époque de Kazimi, qui lui était moins dépendant évidemment des pro-iraniens, et qui était sans doute plus pro-occidentale. Avec les élections et l'arrivée au pouvoir de Mohamed Chea al-Soudani, là c'est plus compliqué. Soudani ayant remis en cause finalement les différents contrats que Kazimi avait pu signer avec la France. Le plus bel exemple de fiasco français, ça a été le chantier de l'aéroport de Mossoul, qui avait été dans un premier temps attribué à la France. Et puis, lorsque les travaux ont commencé, enfin la première pierre a été posée, on s'est aperçu que c'était une société turque qui avait eu le marché.